Bonjour à tous et à toutes, on continue une petite vidéo découverte sur Bloodborne, donc je continue ce que je vous avais dit sur la vidéo précédente. J'ai bu mon petit coup, j'ai fumé ma petite clope. Attendez, parce qu'il y a un mec là derrière, je ne sais pas si c'est un PNJ ou si c'est un ennemi. Je vais essayer de le... Ah ok d'accord, c'est un ennemi. Parce que je voyais qu'il avait une cloche autour du cou, je me suis dit que c'était le fameux carillon qu'il fallait que je trouve. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Ils sont bizarres les textures de ce personnage là. Sa veste là, je ne sais pas, c'est un peu chelou. Donc là, on est dans le quartier de la cathédrale. Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Bon, je ne vais pas vous la faire trop longue non plus. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus résistants les corbeaux que dans la ville. Parce qu'il me semblait que je l'ai tué d'un coup et là, il m'en fallait un petit peu plus. Savoir du démon, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais rester un petit peu plus tard. On va essayer de se balader un petit peu. Ah putain, il y en a un autre là-bas. Bon, il y a l'air d'y avoir pas mal de chemin là. J'espère que je n'ai pas empaumé. Oh putain, je ne l'avais pas vu celui-là, il est con. J'ai été surpris. Je n'avais pas fait gaffe. Putain, par contre, je t'ai bien vu, toi. J'ai déconné là, j'ai déconné. Bon, il a pas l'air très méchant non plus. Oh putain. Ah, c'est quand même. Peut-être pas trop faire le con. Si je voulais vous faire visiter un petit peu là, il faudrait pas que je crève dès le début. Ils sont assez bizarres ces personnages. Je vous dis, les textures et tout là. Enfin, je ne sais pas. Enfin, direct, il n'y a pas de texture justement. Je ne sais pas, c'est assez chelou. Une espèce de masque. Bouclier en bois. Ok. Donc, il va falloir trouver un chemin pour faire le tour. Ça me permettra certainement d'avoir un raccourci. Donc, comme je vous disais, si ça vous tente, je vous ferai d'autres vidéos sur Bloodborne de temps en temps. Par exemple, en off, je ferai un tour là-dedans et j'essaierai de débloquer des raccourcis. Et si je peux vous faire voir quelques autres boss, je pense que ça peut être assez sympa. Parce que vraiment, je vous assure, c'est sûr qu'après vous, vous voyez que la vidéo, vous n'y jouez pas. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir y jouer, essayez-le ce jeu. Mais bon, ce n'est pas un jeu qu'on peut jouer en 10 minutes. Il faut vraiment comprendre l'essence du truc. Et une fois qu'on a compris le truc, là franchement, je vous dis, on n'arrive plus à se détacher du bordel. C'est un jeu de dingue. Je ne sais pas si ça attirera le plus grand public possible. Parce que c'est vrai que Sony, ils ont quand même pas mal misé là-dessus. Enfin, sur ce jeu. On peut dire que c'est un très très bon jeu PS4. Mais je ne sais pas si ça va être un jeu qui va pouvoir satisfaire un large public. Même si j'ai l'impression que ce genre de jeu commence à devenir un petit peu à la mode. Et les gens commencent à s'y intéresser un peu. Après, je ne sais pas, il faudra peut-être voir les ventes. Je ne sais pas combien ils ont fait. Je crois qu'ils avaient fait, à l'heure actuelle, je crois qu'ils ont fait 300 000 aux Etats-Unis. Ce qui ne me semble pas beaucoup quand même pour la qualité du titre. Surtout pour le marché américain où ils ont quand même vendu une chée de console. Oh putain, c'est quoi ça ? En plus, ça ne doit pas être un boss. Parce que quand vous avez un boss, il y a toujours une espèce de cinématique. Et quand on y a déjà été, il y a cette espèce de brouillard qui se met devant. Bon, là je ne sais pas trop comment je vais l'attaquer celui-là. Jeter les grands. Oh la hache ! Oh putain ! Oh la vache ! Ouais, celle-là, si je me la mange dans la gueule, à mon avis, je suis mal. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon ! Merde ! Putain, je me suis loupé ! Ah ouais, quand même, on me retire la moitié de la vie. Vous voyez, s'il me touche deux fois, je meurs. Heureusement, j'ai mes fioles... Mes fioles de sang. Oh putain ! Heureusement, il m'a pas attaqué deux fois de suite parce que sinon j'étais foutu. Fragments de pierre de sang. Ah ça, ça va être utile pour... Pour augmenter un peu mes armes. Je vous avoue que je ne sais pas trop où aller là. On va y aller un peu au pif. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a une drôle de position, le mec. Ah ok, d'accord. Voilà. Il ne devrait pas être trop dur, quoique si c'est comme les corbeaux, s'ils l'auront augmenté... Ben oui, ils l'auront sûrement augmenté leur vie ou leur résistance. Il va falloir que je fasse gaffe quand même. En plus, il y a des corbeaux. L'espèce de rire. Ils sont un peu sadiques, les mecs. S'ils sont plus résistants, ça doit vraiment être un chouïa. Parce que vous avez vu, j'étais presque dégommé. En un coup. Oh putain. Il faut vraiment trouver le bon timing quand même pour les abattre sans se faire toucher. Putain, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me foucher ces corbeaux là. Ah quand même. Oh putain, il y a un grand encore là-bas. Il y a un grand là. Je ne sais pas si c'est le même que tout à l'heure là. Il a l'air peut-être moins grand. Ça ne me plaît pas trop cette histoire. Ça ne me plaît pas du tout. Je regarde bien partout histoire de ne pas louper un truc. Parce que des fois on peut frapper à certaines portes et tout. Je ne sais pas si ça me permettra de trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Une longue vue. Ouais bon. Ça doit être pour mater un peu le décor. Bon en même temps tu ne vas pas avoir grand chose à voir là. En tout cas, il fait un temps dégueulasse. Ah il est vraiment... Ah l'ambiance. Mais vraiment moi ça... Franchement j'adore le décor tout. Mais même les personnages, les ennemis. À part les espèces de mecs là qui avaient leur veste un peu bizarre. Ah oui putain lui, ce n'est pas une hache qu'il a. C'est une espèce de masse d'armes là. Une espèce de boulet. Ouais j'ai un terrain de faire gaffe. Oh c'est quoi cette merde là sur le côté là ? Vous avez vu ? Bon, on va pas se déconcentrer. Oh je la sens pas là, je la sens pas là. Oh putain ! Oh ! Il fait moins mal qu'avec la hache mais... Bon on va pas falloir que je fasse le con là. Ils sont terribles, le design de ces personnages ils sont terribles. Ouais là il s'enfloppe. Là faut que j'attaque, faut que j'attaque. Oh putain ! Faut rien ! Et B. Tout à l'heure il y avait une espèce de petite bestiole là, je sais pas ce que c'était. Apparemment il y est plus. J'y vais tranquille parce que... J'aurais pas une petite attaque surprise là. Bon j'ai rêvé ou quoi là ? J'étais persuadé d'avoir vu un truc là tout à l'heure là. Ah ça c'est bien, il me file plein de fragments de pierre de sang là. Je vais pouvoir augmenter la puissance de mes armes. En plus quand je me dis que ça risque d'être de plus en plus vaste au fur et à mesure que je vais avancer. Franchement je pense que c'est vraiment le genre de jeu où on en a vraiment pour nos trucs. Bon je me suis dit peut-être que je peux allumer les torches aux murs mais apparemment non. On ne peut pas. C'est quoi ce truc là ? Putain ça sent le piège là. Le mec il est couvert de sang. Alors c'est bien parce que les trucs destructibles... C'est bien que ça soit destructible mais le truc qu'il y a c'est qu'on ne trouve jamais rien là-dedans. Des fois ça cache des trucs mais il n'y a jamais rien dedans. Putain je ne le sens pas ce truc là. Alors je commence à regarder les objets que je ramasse parce que joyau, sanglant, apaisant. Il va falloir que je regarde quelques trucs à quoi ça correspond parce que s'il faut, ça peut peut-être me servir pour certaines capacités. Je verrai ça dans le monde des rêves. Ah mais je ne peux pas passer là en fait, pas du tout. Je pensais que je pouvais redescendre en contrebas. A mon avis, il va falloir passer par un autre chemin. En plus à chaque fois on est là, on pense qu'on va pouvoir ouvrir un truc, un portail, une porte et tout ça, et à chaque fois il est bloqué du côté où on arrive. Donc ils ont bien joué leur truc parce que ça nous fait bien chier par moments. En tout cas j'espère que From Software continueront la licence des Dark Souls sur plusieurs consoles, pas juste sur une console ou chez un constructeur. Parce que vous voyez là par exemple, le Bloodborne, bon c'est sûr après Sony y a participé donc c'est normal que ça sorte en exclusivité quoi. Mais c'est quand même dommage que les gens qui n'auront pas de PS4, qui auront plus un PC ou une Xbox One, ne peuvent pas y jouer parce que c'est vraiment détaché d'avoir ce jeu. Parce que le problème c'est que si la personne, il n'y a que ce jeu qui l'intéresse sur cette console. Bon après je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'il va y avoir le nouveau Uncharted, il y aura certainement un God of War, enfin il y aura des exclus Sony qui vont être vraiment intéressants je pense. Bon eux ça ne devrait pas me poser problème. Oh ! Je vous dis des fois on prend trop l'habitude. Et on se fait bousiller, mais complètement bêtement. Mais non, mais je fais n'importe quoi, putain j'évalue mal les distances. Putain il me fait chier que ça fourche lui. Va chier mec. Putain en tout cas il me donne plus d'écho de sang qu'au début. Bon en même temps il faut que je... C'est bien équilibré ça aussi là je trouve là. Leur jeu est super bien équilibré au niveau des XP, des machins et tout ça quoi. C'est vachement bien foutu. Oh le marteau qu'il a lui. Ah bah c'est peut-être l'arme justement que j'ai pas réussi à débloquer. D'ailleurs il faudrait que je regarde ça aussi parce que je... C'est quoi ça là-haut putain je le sens pas le mec là-haut. On dirait un des chasseurs là que... Comme le boss là que j'ai rencontré, le deuxième boss. Ce qui m'emmerde c'est que si c'est un boss, si je me fais fousiller... Ça me ferait chier de perdre mes précieux échos. Non je crois que c'est un mec... Je sais pas si c'est un mec normal ça. Ah non c'est un fusillé merde ! Putain. Bon lui je devrais pouvoir le dégouer en 2-2. Mais non ! Là je me suis moitié paumé, je sais plus où je vais. Le petit grassement de porte là. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Alors, voyons. Il va y avoir un mec dans le coin. Bon, je sais pas où il est, mais je pense que je vais tirer cette manivelle là. Bon. Putain mais il y a des passages partout, je sais même plus où aller. Je sais pas si c'est un mec que j'ai vu passer là ou... Bah non, il n'y a plus d'espoir. Oh merde, il est juste là. Oh ! Oh le con ! Alors, attendez, je vais me foutre des petites options là parce que... Ah oui d'accord, savoir de démon, oui exact, c'est pour la lucidité, je vais les utiliser. Comme ça je vais pouvoir augmenter mes points de lucidité, de toute façon, autant que je m'en serve. Ouais, j'ai raccourci la hache là parce que ça m'a l'air assez étroit par là-bas. Ah oui mais en fait, ouais, j'aurais pu passer par la directe en fait. Je me suis pas vraiment chier pour rien. Ça c'est pour augmenter ses points d'écho de sang. Bah je garderai pour plus tard. 4 cocktails molotov. Bon après faut juste voir quel personnage va être plus sensible au feu. En même temps, à chaque fois j'en ai jeté des cocktails molotovs, je les fous toujours à côté quoi. Ouh, ça pue la merde ici. Attendez, je vais remonter par là-bas parce que j'ai pas envie de tomber sur le boss araignée là. Avec 6200 points ça me fait chier quand même. Alors le truc ça va être de retrouver une lanterne qui permet d'accéder au monde des rêves. Bon là je me suis moitié paumé, je sais plus où je suis, mais si je suis passé là, c'est là où il y avait le géant. Je me souviens plus trop ce que j'ai pas fait. Ouh là, il y a du monde là. J'entends le bruit mais je vois pas qui c'est. Il est où ? Ah, il est là-bas. Ah ok d'accord, c'est un mec, ok d'accord. Comme le géant que j'ai tué au début. Avec sa grosse et hache. Je n'ai pas vu ça tout à l'heure. Mais ça me sert à rien ça, c'est quoi ça ? Bon. Merde. Ça par contre c'est sûr des fois, il faut vraiment qu'on se place bien. Sinon le truc s'enclenche pas. Tiens d'ailleurs, pour une petite info, pour la PS4 là, j'ai pris les... Ouh, c'est quoi ça ? D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non ! Je dis pas que je suis mort là. Folie. Mais c'est quoi ce bordel ? J'ai rien compris. J'ai ramassé des fringues. Mais non. Mais non. Putain, en plus, comment je vais faire pour récupérer mes échos de sang ? Ah là, je me suis fait doser, mais comme un bleu. J'ai rien compris. Bon, attendez, il faut que je retourne à l'endroit où je me suis... Je sais même pas par quoi je suis mort. J'ai ramassé des fringues. Ah non, mais moi, il faut que je récupère mes échos de sang là, il n'y a pas à chier. C'est hors de question que je leur laisse ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que... Je sais même pas ce qu'il m'a tué. Oh putain, je l'avais oublié, lui. Oh ! Putain, le chien ! Euh, qu'est-ce que... Ouais, alors attendez, je vais revenir à ce que je vous disais. Je vous disais que sur PS4, là, j'ai pris les... Putain, mais c'est quoi ce bordel ? J'ai pris les DLC de Evil Within. Enfin. C'est vrai que j'ai mis le temps, mais bon. Alors, je sais pas si je vous le ferai la semaine prochaine. J'essaierai de voir quand j'aurai du temps pour vous le faire, parce qu'en plus, là, je dois changer le disque dur de ma console, ce qui fait qu'il va falloir que j'efface tout ce que j'ai sur ma console. Puisque je n'ai absolument plus de place sur ma console, c'est juste une horreur. Donc là, je vais mettre un disque dur de 2TB dessus, histoire d'être tranquille pendant un moment. Puisqu'il faut voir que les installations de jeux, que ça soit sur Xbox One et PS4, ça prend une place de ouf. Et au bout d'un moment, je me retrouve bloqué, parce que je peux plus rien mettre dessus. Donc là, j'ai acheté un disque dur PC pour mettre sur ma PS4. Le temps d'installer tout ça, de récupérer mes sauvegardes et tout ça, et ça sera reparti. Putain, mais lui, à chaque fois, il m'a fait le même coup tout à l'heure. Ça y est, je suis beau, mais je sais pas du tout. J'ai pas retenu par où j'étais passé. Dégalé, mais je m'en fous, moi, dégalé, quoi. Ah non, mais là, faut que je récupère mes points, y'a pas à chier. Bon, bah c'était pas prévu tout ça, mais bon. Ah ouais, c'était peut-être là, ouais. Sur le côté, là. Par contre, je vois pas comment je vais les récupérer, mes échos de sang. Parce qu'il y a aucun ennemi qui m'a tué, en fait. Y'a eu une espèce de trou bleu, là, je sais pas ce que c'était. Là, il s'en est pris une. Il a pas aimé, hein. Ah, c'est lui qui a les échos. Quand ils ont les yeux, comme ça, on sait que c'est... Par contre, je sais pas que je me rapproche trop par là. Voilà, récupéré. Putain, il me semblait que j'avais eu 8000 points. J'ai peut-être déliré un peu, ouais. Je sais pas ce qu'il y avait, là. Attendez, y'a un message. On va regarder. Soyez prudents avec l'être cosmique. Ouais, bah, ça, ils auraient pu me le dire avant, ça. Je sais pas trop ce qui m'a tué, en fait. Un être cosmique. Ah, bah, si on se fait dessus par des trucs qu'on voit pas, ça craint. J'ai pas fini de mourir, hein. Allez, on va monter un peu l'XP. Je vais me débarrasser de ça, parce que... Je sens que je vais encore tout perdre comme un con, là, et... Mais j'étais persuadé que j'avais plus de 8000 points. On doit peut-être en perdre un peu, ou je sais pas où. Alors c'est moi qui ai déliré. Peut-être la fatigue qui m'emporte. Bienvenue chez vous, bon chasseur. Que désirez-vous ? Je veux tout. Très bien. Que les échos vous donnent de la force. Bon, on va essayer. Alors, on va se remettre un petit point quelque part, là. D'accord, donc là, ça augmente l'arme gauche, défense physique. Donc ça, ça doit être pour le flingue. Bon, c'est vrai que le flingue, ça me... Et là, c'est l'arme droite. Un et deux, en plus. En même temps, ça ne monte pas grand-chose, hein. Vous avez vu, ça m'a monté un point, quoi. Un point en attaque. Bon, c'est mieux que rien. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, attendez. Est-ce que je peux fortifier quelque chose ? C'est quoi, ça ? Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais trouvé une gemme. Ah ouais, d'accord. On peut se mettre ça sur l'arme. Bon, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, hein. Eh oui, le joyau sanglant et la pésance, c'est vrai. Ah, mais j'en ai deux, en plus. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Plus 17, plus 17. Attendez, restauration des PV en cours, plus 1. Ah oui, d'accord, mais je peux en mettre, tiens, pour l'instant. Ça va être au fur et à mesure où je vais fortifier mon arme, et je vais certainement ouvrir des slots. De toute façon, apparemment, cette arme ne peut en mettre que deux, donc... Ben voilà, là, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça doit être à débloquer, je pense. Bon, alors, j'en étais où ? Alors, j'en ai 3 sur 11. Ah non, il m'en demande 3 sur 11. Ok, d'accord, fragment de pierre 200. Écoutez, on va augmenter. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore fait voir comment... Alors, il faut savoir que quand on change d'arme, comme ça, vu qu'on a deux armes, en fait, sur la main droite, donc, moi, la hache ou la silence. Le truc qu'il y a, c'est que... Attendez, qu'est-ce que je fous, là ? Merde. Oui, le truc qu'il y a, c'est que la jouabilité, en fait, est vachement différente d'une arme à l'autre, ce qui fait qu'on peut être un peu déstabilisé, en fait, quand... Les premières fois, on va se servir de l'arme secondaire, parce que ça se joue vraiment pas pareil du tout, quoi. Alors, du coup, il faut bien appréhender, il faut bien maîtriser l'arme. Et je pense qu'il ne faut pas se lancer comme ça, à fond. Si jamais vous venez d'acheter une nouvelle arme, il vaut mieux la tester sur des petits ennemis, parce que sinon, vous risquez de vous en bouffer les doigts, je vous le dis franchement. Bon, l'épée marteau, je ne peux toujours pas le prendre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je peux l'augmenter, mais je ne peux pas l'utiliser. Je ne sais pas ce qu'il me manque pour l'utiliser. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les fringues, aussi. Vous voyez, donc, vous voyez, en fait, en fonction de ce qui vous intéresse le plus, vous pouvez changer. Il faut juste comparer, en fait, les points avec les autres et tout ça. Et là, c'est carrément toutes les tenues, ouais. Ouais, bon, je pense que je vais rester comme ça, moi, ça me va bien, là. Tenue exotique. Je ne sais même pas si c'est laquelle j'ai trouvé. Visiblement, il y en a deux, c'est les mêmes, en plus. Surtout qu'en plus, je ne crois pas que j'en ai acheté. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvés. Bon, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser par là, de toute façon. Si ça vous intéresse de voir d'autres boss ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mais je pense que je vous ferai ça de temps en temps. En tout cas, je suis bien content de vous avoir présenté ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR –